Shalom Aleyké mes amis, c'est Toubichvat, un jour extraordinaire qui n'est pas marqué dans la Torah, ni dans les vim et tout vim. Par contre, il est marqué dans le calendrier juif. On veut comprendre pourquoi aujourd'hui et qu'est-ce que Hachem attend de nous pendant ce jour-là. On est là pour découvrir des choses extraordinaires ensemble. Alors, tout simplement, Toubichvat, c'est le nouvel an des armes. Comme vous le savez, le juif, dans la Torah, il est comparé aussi à l'arbre. Donc on a un rapport très très profond avec ce jour-là, nous les juifs. Mais quel rapport avant tout ? Entre nous et les arbres, Ibn Onshah Olam ! Alors écoutez, comment un arbre il pousse et comment le juif il pousse ? Est-ce qu'il ne pas tout démarre d'une petite graine ? Ce que tu as planté dans la terre, c'est ça qui va pousser. Et c'est la tête que ton arbre il va avoir. C'est la tête que les branches il vont avoir. Et c'est la tête que les fruits il vont avoir. Si tu veux avoir des oranges, tu mets une graine qui va pousser des oranges. Des fois on veut être quelqu'un de très particulier. On a des ambitions extraordinaires. Mais on a planté la mauvaise graine. Alors, vous ne savez pas, on n'a pas besoin de dessiner cette arme. Il faut juste ce qu'on appelle le travailler et le temps de secours. Ça commence par une petite graine. Mais il faut savoir que cette graine-là, avant de pousser, est de porter des fruits extraordinaires. Selon la nature, elle doit pourrir. Avant tout, elle pourrit ! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Avant de pousser et de donner des fruits, elle doit ce qu'on appelle moisir dans la terre. Ça fait référence selon Rabbi Nachman de Brassev à ce qu'on appelle Yirida les Tzorekha'aliens. Un juif, avant de grandir, il passe par une petite descente dans sa vie. Il est un moment très difficile. Et c'est des fois cette pénombre-là qui va nous faire découvrir une nouvelle lumière. Donc on doit se renouveler un maximum pendant ce jour-là. D'ailleurs, c'est le jour où les arbres, à ce qui paraît, commencent à bourgeonner. La sève commence à monter dans l'arbre. Et là, ça bourgeonne. Nous aussi, on doit commencer, ou bien inspirer plus exactement, à se renouveler. Le désir, c'est le plus important. Ça continue à ce qu'il paraît, les racines vont s'importer doucement, doucement dans la terre. Ces racines-là, alors, plus elles sont profondes dans la terre, plus l'arbre sera fort. Quel rapport entre les racines ? Quel rapport avec la terre et avec nous ? Alors, écoutez, le Makaton, écoutez, Moran, que la terre, ça fait référence à la Emouna. Plus un juif, il a mis sa racine, plus il met toutes ses forces, toutes ses forces, tout son potentiel, dans la Emouna, ce qui est le début de la Torah. Je suis l'Éternel de ton Dieu. C'est de là qu'il va avoir beaucoup de force. Plus les racines, elles sont implantées, plus l'arbre, il va tenir devant tous les intempéries. Aucun vent ne pourra le bouger. Pareil pour le juif. Plus il a de la Emouna, plus on ne peut pas le bouger. Il est invincible. Ça continue, les amis. Le tronc, plus le tronc est large, plus l'arbre est stable. C'est comme on va faire grandir ce tronc-là, comme vous le savez. Il faut arroser l'arbre. L'eau, c'est la Torah. Plus un juif a étudié la Torah, plus il va découvrir sa Nechama. Parce qu'on va lui faire découvrir vraiment qui il est, avec des notions qui sont divines. Plus ce tronc est large, plus l'arbre sera fort. Ce tronc-là, il fait référence au mitzvot. Plus tu fais des mitzvot, plus tu as une base solide. On continue. Des branches. Pourquoi des branches ? Quel rapport avec nous ? Alors, nous, on grandit, Bauch HaShem. Mais on a aussi une descendance. Ça fait référence à nos enfants. Ces branches-là vont faire d'autres branches. Ça fait référence à nos petits-enfants. Mais rappelez-vous, tout a commencé par la graine. Parce qu'on est implanté dans la terre. Et combien on a mis de émouna ? Et combien on est solide ? C'est à ça que vont ressembler les branches. À part ça, on a ce qu'on appelle des fruits. Ces fruits-là, c'est le fruit de nos actes. Alors, ils ne sont pas que pour nous. À ce qu'il n'est pas, ils seront consommés par les autres. Tous nos maassim tovim, ils vont influencer les peuples d'Israël. Ils vont faire du bien dans la création. Ils vont sauver les peuples d'Israël. Ce qu'on appelle les méhablis, les météoristes. Et ça va nous amener beaucoup de choses dans notre vie, à notre entourage. Et de là, l'humain de Dieu va se poser sur nous. Mais ces fruits-là, ils sont protégés par une écorce. Pourquoi l'écorce ? L'écorce selon la Kabbalah, selon le Rassidut, ça fait référence au Yetzirah. Pourquoi le fruit ? Pourquoi les bonnes actions qui sont censées être consommables ? Elles sont protégées par le Yetzirah ? Par cette écorce-là ? Alors comme vous le savez, tout simplement, le Yetzirah est là pour nous faire avancer. Pas pour nous faire tomber. Si jamais on sait le regarder, il faut l'utiliser pour grandir. Et pas pour s'éloigner de Dieu. Si j'ai une midar, un mauvais comportement en moi, ou bien des désirs qui sont interdits, je dois utiliser ça pour prier. C'est-à-dire me rapprocher de Dieu. Au lieu de fuir vers le mal, fuir vers un Kadoch-Burkou, lui demander de l'aide-faire, il vaut les doutes au maximum. Voilà les amis, Khazak Obaour, j'espère que ce message est bien passé. Faites-le passer si vous voulez, pour aider d'autres Juifs à tâcher une consomme à remplir de perrot, remplir de fruits, pour produire ce que j'ai dû bien cette année, avec de nouvelles ambitions, un tronc solide et beaucoup, beaucoup de l'émouna. Khazak Obaour. Sous-titrage Société Radio-Canada